L'attitude 91 L'attitude 91 Bonsoir Guillaume Rigaud Bonsoir, bienvenue Merci Tu es réalisateur live et animation C'est ce qui est marqué sur ta carte de visite Tout à fait Et aussi illustrateur 2D, 3D, freelance Voilà, alors pour expliquer un peu C'est vraiment bien ce que... Ouais, alors je ne suis pas sûr par contre que ça parle à tout le monde Le côté live Alors justement, oui, c'était une question Alors effectivement, le côté live, c'est juste plus rapide C'est anglais, c'est mieux que prise de vue réelle Avec des comédiens en chair et en os Ah oui, d'accord Tout simplement Et l'idée, c'est qu'on fait un peu le distinguo entre L'animation et le live Et donc tout ce que tu fais, c'est en freelance ? Alors oui, tout à fait Après moi, j'ai monté ma société il y a quelques temps Du côté justement, film et clip Ça s'appelle Studio Oracle Et avec qui justement, on a produit Donc je n'étais pas tout seul pour réaliser ce court-métrage Les Comptes de Léon Qui est un film qui a été diffusé du coup sur Pas mal sur la ville d'Ivry Aris Orangis Ça a totalisé sur un mois plus de 1500 spectateurs Donc ça a été déjà une belle récompense Et puis il y a plein de choses derrière Et qui a été vendu Qui a été vendu ? Tout à fait, voilà, je suis un vendu Et ça a été vendu, ouais, depuis... Je crois que j'ai eu la bonne nouvelle il y a deux semaines En fait, le principe, c'est que ça parcourt un peu les festivals Et moi, je n'ai pas eu trop de succès pour l'instant en festivals L'idée par contre, c'est qu'il y a une chaîne de télé Qui a été contactée directement par la personne Qui se charge justement de distribuer le film Donc c'est un distributeur Assez simple dans la fonction Et qui du coup, voilà, lui va démarcher un peu C'est un agent du film entre guillemets Et c'est un court-métrage, le film ? Et c'est un court-métrage, ça dure 12 minutes On ne peut pas le trouver sur internet Parce que justement, il est en festival Donc voilà, l'idée c'est que les festivals Ont besoin d'exclusivité Sinon, effectivement, les gens ne se déplacent pas Si le film est déjà présent sur internet Donc, voilà Et il parle de quoi, alors, ce film ? Alors, c'est un conte de Noël De toute façon, vous ne le verrez pas tout de suite Pour enfant ? Non, pour enfant, ouais Donc en gros, c'est pour ça que ça s'appelle Les Contes de Léon Parce que en fait, je vais vous apprendre un truc ce soir Ah ! Si on retourne Léon Ça fait Noël Ah oui, bravo Voilà, et en gros, c'est l'histoire Pour résumer, ça c'était la petite blague de fin Et c'est pour ça qu'il s'appelle Léon C'est un film qui raconte l'histoire De huit petits-enfants Avec un vieux monsieur qui s'appelle donc Léon Assis dans un fauteuil Ça nous rappellera pour ceux qui ont à peu près mon âge Le père Castor C'est une des références Et en gros, ensemble, ils vont écrire un tout nouveau conte de Noël Très bien Sauf que ce conte de Noël, au final, va Au fur et à mesure, reprendre vie devant nos yeux Et justement, c'est dans ce film aussi Que j'ai commencé à mêler les deux A savoir le live et donc l'animation Et le film va prendre vie en animation Durant l'histoire D'accord Ok, alors a priori, t'es aussi en train de préparer deux clips Oui, tout à fait Deux clips Non, un qui est un artiste parisien Et le deuxième qui est en cours de production Qui est avec Harold Qui est un artiste évrien Je ne sais pas Je le connais Voilà, et qui lui, pour le coup, sera et existe déjà On commence à bosser dessus depuis pas mal de temps Mélange live aussi et mélange animation Ça nous permet effectivement l'animation de faire pas mal de choses Trop coûteuses en live Et puis d'aller un peu plus loin Un peu la Daft Punk Comme ils ont fait dans leur premier clip Ouais, voilà Après, toute proportion gardée, bien évidemment Léandre Ou Roger Rabbit, il y a plus longtemps Voilà, tout à fait Tout à fait, Roger Rabbit Puis il y a plein d'exemples C'est des choses qu'on n'a pas forcément perdues Mais on est allé beaucoup maintenant sur du réalisme Sur pas mal de choses qui sont effectivement très visuelles, très jolies Mais c'est vrai qu'on a des fois même On est en présence de films qui ont des effets spéciaux qui sont un peu Un peu Mais finalement, plus on avance, plus on revient vers le rétro Mais oui, parce qu'en plus, le problème, c'est que maintenant On est tellement exigeant Et c'est normal Mais on est tellement exigeant C'est-à-dire que ce qui nous contentait il y a 10 ans Nous ne contente plus du tout maintenant Après, il y a des effets On revient surtout maintenant aussi Pour parler un peu sur le côté effet spéciaux On revient beaucoup à la maquette La maquette, à savoir un petit décor filmé Et puis en fait, à l'écran, on a l'impression que ça fait 3 mètres de haut Alors qu'en réalité, ça fait de 50 centimètres Et parce qu'on a besoin de texture On a besoin de pas mal de choses Et l'avantage de ces effets-là Qu'on peut voir notamment dans Jurassic Park, etc C'est des effets qui ont très bien vieilli Comparé au tout début Justement des effets spéciaux Vraiment vraiment numériques Tout numériques Où là, par contre, ça pique un peu les yeux maintenant Il y a juste à voir les Star Wars Les 3 premiers qui sont sortis Ils ont plutôt bien vieilli Et les 3 derniers qu'ils ont sortis Je trouve qu'ils ont très mal vieilli Tout à fait Au niveau des effets spéciaux Et c'est pour ça aussi que George Lucas passe son temps A ressortir une version du film avec des nouveaux effets spéciaux Tout à fait Alors, oui je disais Et c'est également parce que tu parlais de la ville d'Evry tout à l'heure C'est toi qui fais les flyers qu'on voit en dessin Alors oui, moi je sais J'ai un attachement particulier avec la ville d'Evry J'y habite depuis que j'ai deux ans Pour ceux qui connaissent Evry, c'est ma ville Voilà, ça c'est fait Et en gros J'ai eu une mission avec la mairie d'Evry En fait, tout a démarré avec les Comtes de l'eau Réellement, ce rapprochement-là Où ils ont du coup Été partenaires pour ce fameux court-métrage de Noël Et j'ai fait une mission chez eux Et donc du coup, je continue de temps en temps justement Effectivement à bosser côté com Donc j'ai bossé sur le carnaval La fille du carnaval, là il y a eu les voeux Cette année, voilà Donc si ça ne vous plaît pas Malheureusement, c'est moi le responsable Et d'ailleurs, pour les plus attentifs qui reconnaissent tes travaux On peut les voir sur le site de TF1, t'es fou Alors ouais, ça c'était il y a effectivement Il y a quelques années Où je suis passé par TF1, effectivement La plateforme jeunesse Patrick ? Bah oui, mais tu as posé la question Que j'allais poser Ah mince, tu lui as volé sa question Non mais par contre, ce que je pourrais poser C'est, quelles sont tes sources de revenus Comment tu, à chaque fois tu factures tes prestations Que ce soit, c'est pas un système de subvention C'est plutôt un système de Non, c'est un Oui, tu factures en fait Oui, oui, tout à fait Et ça, ça fonctionne bien ça ? C'est-à-dire que tu vis bien ton travail ? Ça marche bien ? Ouais, ça marche bien Après, c'est vrai que moi La spécificité, c'est vrai que j'ai été très rapidement Sur beaucoup de techniques Beaucoup de sujets différents Et c'est vrai que du coup, voilà Je pars du graphisme à la vidéo C'est très varié Donc tu arrives toujours Voilà, finalement J'arrive toujours à retomber sur mes pattes Et c'est vrai que moi, en tout cas C'est quelque chose que j'apprécie Justement cette diversité C'est pas forcément une volonté D'aller sur tous les terrains Parce que je suis le meilleur Parce que je, parce que je Mais c'est surtout une volonté Je suis quelqu'un de très curieux Et ça permet, c'est vrai Même en illustration Il y a des choses qu'on comprend Sur comment agit la lumière, etc Alors, je vais pas rentrer dans la technique Mais voilà Ça permet effectivement Le fait d'être sur plein de Justement Techniques différentes Comme si, je sais pas En peinture, on essaierait plein de De couleurs Comme Monet et la cathédrale de Rouen Waouh, la comparaison Euh, j'assume pas Je suis pas aussi Non, mais en tout cas C'est vrai qu'effectivement C'est très intéressant Et ça nous permet D'avoir différents niveaux de compréhension Comme, voilà Comme n'importe quelle Finalement, thématique On se peut se retrouver justement A comprendre des choses Euh, en n'étant pas forcément Sur le problème en soi Oui, Léandre Euh, je sais pas si t'es d'accord avec moi Mais euh Euh, on va voir Euh, il y a plein de gens qui disent Que la curiosité est un vilain défaut Mais moi je pense que C'est la plus grande des qualités Waouh Ça dépend dans quel sens Oui, ça dépend Mais ça, tu vois Tu le diras au prochain Gala Quand tu iras Euh, non, non Mais c'est une bonne question Alors moi je pense que Euh, mais de toute façon Ça fait partie de tous les dictons Euh, moi l'exemple que je cite à chaque fois C'est qu'ils se ressemblent s'assemblent Et les opposés s'attirent Voilà, on a tout dit C'est-à-dire qu'en fait Il y a toujours une phrase qui Euh, en soi je trouve que justement La curiosité c'est quelque chose Qu'il faut arriver à conserver Même j'irai un peu plus loin Euh, il faudrait aussi Euh, conserver De nos jours c'est un peu difficile À garder un peu cette notion De curiosité Mais aussi d'émerveillement Face à plein, plein, plein De choses différentes Et je pense que c'est en grande partie Euh, ça qui aussi aide à Justement aller sur de nouveaux sentiers Euh, essayer plein de choses Et c'est vrai que oui Non, pour répondre franchement À ta question Oui, la curiosité c'est pas du tout Un défaut Au contraire Après, il y a la curiosité Ou quand tu tournes A mon avis Les pages d'un magazine People Est-ce qu'on appelle ça C'est exactement ce que j'allais dire Quand on prend les paparazzi Là ça devient malsain quand même Justement la curiosité rime Avec le côté ludique Et tu as développé Un jeu vidéo éducatif Ouais alors tout à fait Donc moi je travaille Dans les quelques missions De Gé notamment en ce moment Je travaille avec un petit studio De jeux vidéo Qui bosse sur du jeu vidéo ludique J'avais travaillé chez eux En alternance Durant ma formation Et on s'est recroisé récemment Tu peux les citer d'ailleurs Et c'est Planète Nemo Coucou Voilà et du coup Voilà on est en train de travailler Sur un projet de jeu vidéo éducatif Alors éducatif c'est quand même Une cible un peu plus Un peu plus Un peu plus grande Que le 6-8 ans Là on est sur du lycéen Voire la prépa Parce qu'en fait la thématique C'est apprendre le développement Alors pas en s'amusant Mais voilà de manière Un peu plus ludique Que simplement en se bouffant Des lignes de code Voilà Et on peut le retrouver où ce jeu ? Et alors ce jeu pour l'instant J'ai aucune visibilité Je pense que c'est un jeu Qui sortira De toute façon Que dans des Que dans des endroits ciblés Comme peut-être lycée Peut-être Voilà c'est pour vraiment Et alors Bon t'es en freelance Mais tu travailles pas tout seul Je suppose Alors pour l'instant Si Si tu arrives à faire tout ça Tout seul Depuis 6 ans Ouais 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 Mais je vais bien Je vais bien J'ai une femme Tout ça Tout va bien Ouais ouais Non mais ça va pour l'instant Après il y a des choses En fait il y a des projets Qui nécessitent effectivement plus de monde Notamment les contes de Léon Là j'étais absolument pas tout seul Au contraire Et c'est quelque chose Notamment moi Que j'ai beaucoup apprécié D'ailleurs je l'ai pas dit Mais les enfants qui jouent dans le film C'est les enfants d'Evry On a tourné sur Evry Une partie de mon équipe Était Essonienne Et l'autre après Bah d'Ile-de-France Et on était en tout Je crois que sur le plateau Un moment Sur le plateau de tournage Ça a été un peu un moment magique On était Ouais Ouais je pense Une trentaine Plus d'une trentaine Justement Pour un truc qui a commencé Voilà Derrière mon bureau Deux mois Deux trois mois auparavant Voilà En plus un peu à l'air Harry Potter Ce court métrage Une ambiance Ouais voilà Effectivement si c'est ça Et c'est vrai que c'est très Moi c'est dans les références Que j'ai citées Quand je passais dans les médiathèques Et dans les maisons de quartier Il y a des références Dont tu parlais tout à l'heure Léandre de Roger Rabbit Ça fait partie effectivement Des références Et de ce mélange un peu d'animation Et il y a surtout Hook Un film que moi j'apprécie particulièrement Il y a Maman j'ai raté l'avion aussi Pour la lumière Et c'est vrai qu'on est Sur une ambiance un peu Voilà un peu chatouillée Et un peu années 90 Ce côté un peu coloré De l'image Voilà c'est ça C'est ça Et puis c'est vrai qu'il y a Voilà Il y a eu d'images un peu Père Noël à la fin Un côté voilà Ces pubs un peu qu'on avait À l'époque Est-ce que tu peux nous développer Nous parler un peu de ton studio Oracle Alors studio Oracle Donc ça c'est justement L'entreprise que j'ai créée Il y a quelques années Et qui maintenant Depuis quelques mois Se développe Et à vocation justement Aller un peu plus loin Elle est On est hébergé maintenant Depuis le mois de décembre À l'NCE Qui est l'école d'ingénieurs Informatique Je pense que c'est peut-être pas forcément La vraie définition Mais en tout cas voilà C'est sur Cobles et Pascal Sur Évry Et qui ont Eux à l'intérieur de leur structure À l'intérieur de cette école Un programme d'incubateur Pour les jeunes start-up Donc j'ai rejoint Qu'est-ce qu'est un incubateur Pour ceux qui ne connaissent pas Alors un incubateur Et bien écoute moi Je sais toujours pas En tout cas ils m'ont dit Voilà là tu peux avoir ton bureau Moi je sais ce que c'est Ah d'accord En fait un incubateur C'est si quelqu'un Ou plusieurs personnes Ont un vrai projet Pour ouvrir une petite entreprise En fait créer leur Leur start-up Ou leur entreprise Si leur projet est assez poussé Ils vont pouvoir le proposer À l'incubateur Et demander en fait À intégrer l'incubateur Et l'incubateur Il va les épauler Les accompagner Pour leur trouver des fonds Un local aussi je pense Oui oui Il leur donne un local Pour travailler Ça ça me fait penser Au crowdfunding Alors Non mais effectivement Lanser des projets Ouais alors Mais c'est bien Du coup tu l'as Tu l'as vachement bien présenté Comme ça voilà Du coup moi J'ai pas l'impression De me la péter C'est très bien Un projet abouti Simplement parce qu'ici À Télécom Sud Paris Il y en a un Oui voilà il y en a Et donc c'est pour ça Il est plutôt pas mal Il y en a aussi ici Et d'ailleurs Sarah Qu'on embrasse Qui était il y a quelque temps Présidente d'Every One Et qui était aussi animatrice Avec nous À l'Altitude 91 A monté son entreprise Dans l'incubateur D'à l'époque de l'INT A l'époque ça s'appelait l'INT C'est ça Et maintenant Son entreprise Fonctionne très bien À l'Oticiel Pour la CT Donc voilà Donc tu parlais de l'Oracle De Studio Oracle Ouais voilà Donc le but justement C'est de De s'orienter Pas mal sur l'animation Sur le live Toujours en gros Ne pouvoir par contre Pour le coup Ne plus être tout seul Et donc Je travaille en ce moment Sur quelques projets Notamment avec Faisal Boukari Qui est un autre Evrien Artiste aussi Qui fait pas mal d'animation Et puis voilà L'idée c'est de développer Un peu la structure Et surtout de partir Sur le deuxième film Pas la suite de Léon Mais un autre projet Alors comme notre interview Alors L-E-G-U-I-Z-M-O .fr Et sinon c'est Guillaume Bricou Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada